Ce soir, Montréal.tv est au Grand Soir de la F1 à l'Arsenal dans Griffintown et c'est l'événement qui lance les festivités du Grand Prix. On y retrouve l'épilogue et tout le gratin montréalais. Tous les bénéfices amassés de cette majestueuse soirée seront remis au Club des petits-déjeuners. On s'est tous anciens coureurs automobiles. Est-ce que tu vis ce week-end-là toujours avec comme une petite prénésie à l'intérieur? Oui, c'est un week-end spécial. C'est toujours un Grand Prix. C'est sûr que pour moi, en plus, il porte le nom de mon père, de Gilles. Donc, ça a toujours été un Grand Prix spécial intéressant. Mais en plus, même pour la F1, parce qu'il y a un engouement des fans ici, québécois, canadiens, qui est assez impressionnant qu'on ne trouve pas sur tous les circuits. Donc, il y a un esprit de fête qui représente bien ce qu'est supposé être la F1. Moi, je suis une folle de course. En fait, ça fait très, très, très longtemps. À 17-18 ans, je faisais de la course sur glace sur le lac des Deux-Montagnes. Puis ensuite, je suis devenue flaggeur pour la Fédération Auto-Québec. Je faisais les drapeaux. Mais là, on ne savait pas ça de toi, là! Je l'ai déjà dit, mais il y a longtemps! Oh, oui, oui! Mais là, je pense qu'on est dû pour avoir un autre Québécois qui a un volant, puis pour que, tu sais, que ça reparte un peu dans le mouvement, que c'est un peu éteint. Mais regarde, on est là ce soir. Il va y avoir plein de monde. La ville est pleine de touristes. Il y a 20 millions retombées pour le Québec. Je trouve que c'est un événement important. J'aime la journée de la course. De temps en temps, on écoute ça à la télévision. C'est sûr et certain que dans les années 80-90, lorsqu'on avait Gilles, qu'on avait Jacques Villeneuve, c'est beaucoup plus facile à suivre. Mais on reste quand même un amateur de sport, de ce sport-là. Je pense que c'est… peut-être qu'avec les voitures un peu électriques, ça enlève un peu de piquant là-dedans. Mais c'est sûr et certain que la journée du Grand Prix va l'écouter. C'est toujours plaisant. C'est évidemment tout le glamour et puis le Star System. Alors, on me dit qu'il y a quelques vedettes pas loin. Alors, on va sûrement aller saluer P.K. Il doit être pas loin là. C'est le début des festivités. C'est le lancement de l'été. J'adore tout ce qui entoure la Formule 1. Et j'avoue avoir un faible pour cette balle-là. Je trouve que c'est un beau sport, l'adrénaline que ça peut procurer. Cette affaire-là, je le reconnais. Les festivités, bien, j'en fais partie un peu à cause de l'arsenal. Mais je vais vous faire une confidence. Demain matin, je m'en vais dans le bas du fleuve. Fait que je quitte un peu la ville. Je serai pas tout à fait là pour le reste du week-end. Tu vis quand même un grand événement ce soir. Fait que tu vas pouvoir te reposer pour le restant de la semaine. C'est les antipodes. Moi, j'aime bien la vie. C'est une question d'équilibre. Donc, le glamour ce soir et demain, on s'en va dans le bas du fleuve avec le chien. Je m'applique. C'est le focus sur ce qu'il y a à faire, sur le job. Les détails, tout ça, comme toujours. C'est pas un petit rituel chanceux, là, avant d'embarquer dans la voiture. Non. Je joue un peu au foot avec mon physiothérapiste pour me réchauffer un peu. Je mets mes écouteurs, j'écoute un peu de dance music pour me mettre un peu dans l'ambiance. C'est tout. Qui va gagner dimanche? Montréal.